HIT RADIO HIT RADIO HIT RADIO HIT RADIO L'ouverture du festival est un temps fort puisque c'est véritablement une invitation à venir, à entrer, à pénétrer dans l'univers du festival, donc ces fusions, ces musiques du monde. Et donc nous nous prêtons chaque année à un exercice très audacieux à l'occasion de cette ouverture, en faisant fusionner les Gnaois avec des artistes avec lesquels on n'imaginerait pas qu'ils puissent fusionner. Par exemple, nous avons organisé une fusion avec des artistes de Corée, donc on peut dire que ce sont des cultures très éloignées, mais une fusion qui a été extrêmement intéressante et qui a bien fonctionné. Nous avons également fait une ouverture une année avec une troupe de danse, de ballet de Georgie, donc avec des Gnaois, et nous avons travaillé ça dans le cadre d'une résidence et d'une chorégraphie, d'une orchestration qui a extrêmement bien fonctionné. Et cette année, nous avons souhaité aller dans une région du monde de laquelle nous n'avons encore jamais accueilli d'artistes, qui est la région du Moyen-Orient, et en accueillant des percussionnistes des Émirats Arabes Unis. Voilà, donc l'ouverture se fera au... où ce sera véritablement un festival de rythme et de percussion, avec une trentaine de musiciens sur scène, dix percussionnistes des Émirats, douze percussionnistes des Huara de Tarudente, et la troupe de Gnaois qui sera en ouverture. Donc voilà, ça c'est pour ce concert d'ouverture. Nous aurons également rendez-vous avec des grands noms du jazz, comme chaque année, en fusion avec des Gnaois, ou en concert solo. Des grands noms, oui. Des grands noms d'artistes africains. Donc pour le jazz, Omar Sosa, Richard Bonnat, qui est un très grand bassiste de la scène jazz, mondialement connu. Également Eska, qui est une très grande chanteuse, et qui nous vient d'Angleterre. Et puis l'Afrique, effectivement, toujours beaucoup d'artistes africains. Nous sommes en Maroc, nous sommes en Afrique, et les Gnaois sont originaires d'Afrique. Donc nous, naturellement, nous invitons beaucoup d'artistes africains chaque année. Cette année, ce sera Youssou Ndour, qui vient à deux titres, en tant qu'artiste, faire un concert exceptionnel. Mais en même temps, pour participer au Forum, il est aujourd'hui membre du gouvernement du Sénégal. Il est le ministre de la Culture, enfin ex-ministre de la Culture, aujourd'hui ministre du Tourisme et des Loisirs. Et donc il viendra débattre avec le public du Forum à l'occasion du festival. Hit Radio 100% musique, 100% Hit